Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors d'habitude je fais des tutos jardin et je vous parle de plantes, mais aujourd'hui je reviens sur la déco. Ah oui, parce qu'à la base, ma chaîne c'est quand même la déco éco-responsable et déco green, c'est-à-dire qui comprend le jardin et la maison. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de moquette. Alors pourquoi vous parlez de moquette ? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie de poser une moquette chez moi. Du coup j'ai un peu mené l'enquête pour voir ce qui se faisait sur le marché et surtout ma première question, est-ce que la moquette c'est éco-responsable et est-ce que c'est bon pour la santé ? Parce qu'on entend souvent que la moquette c'est un nid à poussière, donc je voulais savoir un peu ce qu'il en était et voici les résultats de mon enquête. Il est vrai que la moquette a mauvaise réputation. Et oui, c'est vrai que c'est un nid d'acarien, un nid de poussière, un nid de poils de chat. Et moi avec mon chat McFly, j'ai peur d'avoir pas mal de poils qui sont incrustés dans cette moquette. Et j'ai pas trop envie de m'imaginer tout ce qui se cache dans ces fibres. Mais pour autant il faut savoir que la moquette est un très bon isolant thermique et fauni. Bon, je vais être honnête avec vous, tout ce qu'on reproche à la moquette est vrai. Il est vrai qu'à cause de sa composition, la moquette retient la poussière, les acariens et les polluants qui sont dans l'air intérieur de notre maison. En vérité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si la moquette, elle retient toute la poussière, les polluants, etc. Eh bien, ça veut dire que tout ça n'est pas dans l'air intérieur, n'est pas volatile et n'est pas un peu partout comme ça dans notre maison. Le problème vient quand vous avez des enfants en bas âge. Parce que généralement, eh bien eux, ils sont taquette patte, le nez dans la moquette. Et là, ça peut poser problème. Quoi qu'il en soit, un entretien régulier de votre moquette va pouvoir empêcher ce genre de problème. Donc selon vous, la moquette, il faut l'aspirer combien de fois par semaine ? Eh bien, c'est là où on va voir si vous nettoyez bien chez vous. Figurez-vous que la moquette, il faut l'aspirer et la nettoyer une à deux fois par semaine. C'est la moyenne. Bah oui. Concernant le choix de l'aspirateur, il faut toujours choisir un aspirateur avec un filtre HEPA. HEPA, ça s'écrit H-E-P-A. Et ça, c'est un filtre qui est suffisamment filtrant pour absorber justement tous ces polluants. Ce filtre capture plus efficacement les substances dangereuses. Évidemment, on va éviter tous ces produits chimiques qui permettent de nettoyer notre moquette. La meilleure option, si vous avez des tâches, c'est de prendre le nettoyeur vapeur. Je vous rappelle son fonctionnement. Il va vaporiser de l'eau très chaude, de la vapeur d'eau très chaude à plus de 100 degrés. Et rien ne lui résiste. Ni les tâches, ni les bactéries. C'est plutôt économique, écologique et sain. Notez-le. Est-ce que les substances chimiques peuvent venir de la moquette elle-même ? La réponse est malheureusement oui. Les fibres des moquettes sont souvent traitées chimiquement. Ce qui va donner cette texture si particulière. Et l'autre problème, ce sont les cols utilisés pour les moquettes, pour fixer la moquette au sol. Là aussi, forcément, il y a des polluants. Mais il y a des labels bio. Et vous pouvez vous y référer. Et c'est là mon autre conseil. Il y a tout d'abord le label GUT, G-U-T, qui va garantir une sécurité pour le consommateur. Ensuite, vous avez Ange Bleu, un autre label qui lui va vous garantir des procédés respectueux de l'environnement. Ce label est pratiquement le plus exigeant. Vous avez un autre label, Nordic Swan, qui lui va évaluer l'impact environnemental des produits. C'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la destruction. Et enfin, vous avez le label Green Label. Et lui, il s'attaque aux polluants qui sont libérés dans l'air. Et lui, il limite et encadre leur présence dans le revêtement. Mais vous avez également des moquettes à fibre naturelle, qui du coup vont être beaucoup plus saines. Ensuite, vous avez comme autre revêtement que vous pouvez choisir, c'est le jonc de mer. Alors généralement, c'est une plante asiatique qui pousse dans de l'eau et qui est tissée pour ainsi former un tapis. Il est un peu plus rêche, mais il a des qualités d'isolation qui sont tout à fait comparables à celles de la moquette. C'est à peu près 11 euros du mètre carré. Dans le même genre, vous avez aussi les revêtements en cisales. Alors visuellement, c'est assez proche du jonc de mer. Il est disponible en plusieurs coloris. Son tissage est plutôt joli. Et là, on est plutôt à 20 euros du mètre carré. Ensuite, le dernier nez qui est 100% naturel, c'est celui en fibre de coco. Alors lui, il est imputricible. C'est-à-dire qu'il ne pourrit pas au contact de l'eau. Et c'est pareil, ça vous coûtera aux environs de 20 euros du mètre carré. Alors, en conclusion, la moquette, c'est oui ou c'est non ? Alors, c'est oui parce que c'est un bon isolant thermique et phonique. Ça, c'est sûr. Et puis surtout, c'est un élément qui est extrêmement confortable pour le sol. On a plein de nouveautés. Vous avez plein de moquettes aujourd'hui avec des motifs très intéressants, des coloris très intéressants. Et point de vue déco, on a vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits. De l'autre côté, il faut être très vigilant sur les matériaux utilisés. Et utilisez plutôt de la moquette naturelle. Parce que quand c'est des matériaux synthétiques, le danger pour la santé est vraiment réel. Donc, soit vous choisissez une moquette qui est labellisée. Là, ça vous garantit une certaine sécurité. Soit vous choisissez une moquette naturelle. Ou vous choisissez un revêtement en fibre naturelle, en fibre de coco ou en jambe mer. Et surtout, ne négligez pas l'entretien de votre moquette. Et n'hésitez pas à investir dans un nettoyeur vapeur pour maintenir votre moquette en bonne santé, ainsi que vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, tous ces conseils pour avoir une bonne moquette chez soi. En tout cas, ça y est, moi j'ai fait mon choix. Et vous, quel est votre choix ? Moquette ou pas moquette ? En attendant, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Promis, je vais vous faire plus de vidéos déco. Parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment beaucoup de vidéos jardin. Mais je n'oublie pas la déco qui est quand même ce que j'aime le plus. Voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. À liker, à commenter. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao ! Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Alors, moquette ou pas moquette ? En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre réponse. À vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo déco.